Voici une variante du point de tige. Encore une. Et là, il s'agit du point de tige surjeté. En anglais, on appelle ça le point de tige battu, le whipped stem stitch. Donc, pour faire ça, vous avez besoin d'utiliser une couleur différente si vous voulez un effet piccolo, ou bien la même couleur, pour bien montrer, je vais utiliser une couleur différente, le vert. Et donc, voici comment ça marche. Vous allez piquer à peu près, pas très loin de là où vous avez piqué en A, ici. Voilà. Et vous allez par-dessous piquer entre A et B. Alors, le point de tige, vous l'avez vu dans une autre vidéo. Donc, on vous mettra le lien. Ensuite, vous allez aller entre B et C. Toujours par-dessous, de l'avant vers l'arrière. Voilà. Et puis, vous allez continuer tranquillement comme ça, entre chaque maille. Vous allez tirer, mais pas trop. Voilà. Et vous allez voir l'effet sympa que ça fait. Et voilà. Oups. Vous avez un effet cordelette ou cordonnet super propre. A vous de jouer.